Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette série que je vous propose et qui a pour plus de vous aider à mieux connaître de manière résumée la hiérarchie angélique, les 9 cœurs archangéliques, les archanges, le rôle des 72 anges de lumière et comment collaborer avec eux dans tous les aspects de votre vie. Alors de manière résumée parce que vous vous doutez bien que le sujet est vaste. Alors ces 72 anges sont nos anges gardiens et ils nous sont assignés selon notre date de naissance car nous pouvons toutefois travailler avec chacun d'entre eux en fonction de l'aide dont nous avons besoin. Allez c'est parti pour cette saison 4 avec l'archange Michael et l'épisode 2 consacré à l'ange Yéyalel qui a sa gouvernance du 6 au 10 janvier. Alors d'abord nous allons voir l'arbre séphirotique qui représente la hiérarchie angélique. Donc cet arbre séphirotique comprend 10 sphères. Donc les 9 premières sphères angéliques sont chacune gouvernées par un archange. Alors voici les 9 sphères, la sphère 1, la sphère 2, la sphère 3, la sphère 4, la sphère 5, la 6, la 7, la 8, la 9. Et la 10e sphère ici est une sphère plus proche de notre état d'être que nous pourrions qualifier d'intermédiaire entre les anges et les humains et où nous pourrions situer les avancées de la vague de vie humaine. Donc le séphirotique qui va nous intéresser c'est le séphirotique numéro 8 qui est gouverné par l'archange Michael, ici présent. Donc ce séphirot se nomme Ode qui signifie que c'est le centre qui applique les lois de la serbina. Alors la serbina c'est le centre de cristallisation de la forme et c'est aussi le pôle féminin de l'univers. Donc ce séphirotique numéro 8 correspond au cœur archangélique, les archanges. Le cœur des archanges travaille pour le bien de l'humain. En priant les archanges, ils viendront rapidement vers vous et vous feront ressentir immédiatement leur présence. L'ange le plus rapide est sans aucun doute Humabel tandis que les anges Yéyalel et Araël sont les plus lents. Le travail de ce cœur est très important. Ces anges doivent seconder l'humain dans ses moindres tâches tout en lui donnant la force de bien remplir sa mission de vie. Alors ce cœur est voir l'humain heureux. Il y a de fortes chances que lorsque vous les invoquerez vous ayez le fouillir pendant toute la journée. Alors tout d'abord faisons un peu connaissance avec l'archange Michael. Michael, chef des archanges, est le grand protecteur physique et spirituel pour toute question du quotidien. Les anges rattachés à l'archange Michael appellent à l'engagement dans la société à la construction de la connaissance et à l'énergie protectrice dans les épreuves de la vie. Alors les anges de son énergie favorisent la protection et l'intelligence dans les sphères, dans les relations, pardon, et les échanges. L'énergie de son groupe incite à la vaillance, l'endurance, la tolérance envers des mondes différents. Cette énergie guide la quête de connaissances, favorise l'intérêt pour la recherche, les sciences, la communication par tous les médias, les voyages et les échanges commerciaux ou autres. Alors la couleur de l'ange Michael est le bleu violet et sa planète associée est la planète Mercure. Sa régence maximale est du 1er janvier au 9 février et le jour le plus favorable pour lui faire une demande, si vous voulez vous adresser directement à lui, est le mercredi. Après vous pouvez lui faire une demande toute l'année, pas uniquement pendant cette période, mais c'est sa période où il est le plus présent, on va dire, où il est le plus facile à contacter. Allez, allons voir maintenant l'ange Yéyalel faisant plus ample connaissance avec cet ange gardien. Donc les mots associés à l'ange Yéyalel sont La lumière de cet ange, c'est l'énergie apportée spontanément par lui quand vous souhaitez vous relier et intégrer cette force. Donc il va vous apporter l'harmonie et la structure, la force de caractère, l'engagement constant et les constructions sociales. L'énergie de l'ange Yéyalel se décompose en trois catégories. La première, ce sont les actions, qui représentent le champ énergétique de réalisation acquise ou potentiel à développer dans tous les domaines de la vie. Donc là, on va parler de rigueur, de droiture, de persévérance, de pensée agissant avec mesure et de maîtrise des événements. La deuxième catégorie, ce sont les dépassements. Ce sont les énergies que vous devez apprendre à dépasser. Donc ici, on va parler du contrôle des événements, des rancunes, des restrictions, de débordements et de négativité. Et la troisième catégorie, c'est celle qu'on appelle le développement. Alors, elle concerne les orientations et les conseils de l'ange pour comprendre, faire grandir et élever votre chemin de vie. Alors ici, on va parler de laisser les forces de l'esprit se relier à la lumière infinie pour élever sa cathédrale intérieure. Et on va parler d'élargir aussi ses horizons pour laisser entrer l'inattendu de demain ou la providence avec confiance et fantaisie. Alors, l'ange Yéyalel est l'ange idéal des ouvriers, des forgerons, des travailleurs, des travailleurs de fer et d'acier. Il va les protéger pour qu'ils évitent tout accident, toute chute et pour éviter également qu'un objet puisse se jeter dans leurs yeux. Yéyalel est l'un des anges les plus colorés. Il se dit un ange hippie puisqu'il porte plein de baby-olpes sur lui, de même que l'insigne de la paix. Lorsqu'il annoncera sa présence, vous allez vite le ressentir à l'intérieur de vous. Une paix immense vous en envahira. Alors, cet ange très pacifique arrive au rythme de son énergie. Il prône la qualité au lieu de la rapidité. Autrement dit, il arrive quand il arrive. Toutefois, quand il viendra vers vous, il trouvera la meilleure solution pour vous sortir des ennuis et vous permettre de retrouver rapidement la paix dans votre cœur. Si vous priez cet ange, vous devez être patient avec celui-ci pour qu'il vous fasse signe. Cela ne veut pas dire qu'il ne viendra pas instantanément. Seulement, cet ange prendra le temps qu'il faudra puisqu'il arrivera près de vous avec une réponse. Alors, comment l'ange Yéyalel manifeste sa présence ? Alors, puisque l'ange Yéyalel prend de la paix dans le monde et que depuis quelques années, la colombe est pour l'être humain un symbole de paix, il vous viendra vers vous sous la forme d'une colombe, justement. Donc, je vous ai imprimé une image de colombe. Et il viendra aussi sous la forme d'un pigeon blanc car il adore les pigeons blancs et les colombes, bien entendu. Il vous montrera aussi peut-être l'insigne de la paix. Donc, c'est pour ça que j'ai imprimé aussi le Peace and Love. L'ange Yéyalel préfère les odeurs fraîches et celles qui calment l'esprit et qui énergisent le corps. Alors, il en aime plusieurs. Lorsqu'il viendra vers vous, il vous enverra l'odeur dont vous avez besoin. Si vous devez reposer votre esprit, il vous enverra une odeur qui vous calmera. Toutefois, si vous avez besoin d'énergie, il vous enverra une odeur qui vous énergisera. Yéyalel dit qu'il a beaucoup aimé l'odeur de la génération hippie, celle du patchouli. Et voici la fleur qu'il sert à faire le patchouli. Un mot important pour Yéyalel est le mot paix. Si vous l'entendez, l'ange Yéyalel vous indique qu'il vous infuse le symbole de la paix, la colombe, pour que vous puissiez retrouver la paix en vous, pour que vous puissiez retrouver un bel équilibre, ainsi qu'une belle qualité de vie. Si vous entendez Pisan Nov, attendez-vous à vivre de beaux changements au cours de l'année qui suivra votre demande. Après ces changements, vous verrez dans la paix et dans l'amour. Vous serez resplendissant et resplendissante de bonheur. Il peut aussi vous faire entendre le mot prospérité. Par ce terme, il vous indique qu'il attirera la prospérité vers vous. Tout ce que vous entreprendrez sera fructifié et fructifiant pour vous et dans tous les sens du mot. Alors, si vous entendez le mot miroir, Yéyalel vous dit qu'il est temps de vous regarder profondément. Regardez qui vous êtes. Aimez-vous ce que vous voyez. Alors, inconsciemment, vous pouvez vous laisser emporter par des sentiments négatifs. Il est maintenant temps pour vous de faire du ménage pour que vous puissiez retrouver la paix dans tous les aspects de votre vie. Il est maintenant temps pour vous également de prier l'ange Yéyalel pour qu'il instaure sa lumière de paix en vous. Alors, cet ange peut également vous faire entendre les mots suivants. Boulle, Couleur, Génération, Hippie, Dynamique et Picasso. Alors, les spécialités de l'ange Yéyalel. Satan, j'ai pour mission d'aider de soulager ou de guérir tous ceux qui souffrent d'anémie, de cancer, du sang, de diabète et de cholestérol. Sa mission sera de guider l'humain vers le chemin de sa guérison en lui trouvant le meilleur moyen, le meilleur médecin et la meilleure technique pour parvenir à guérir la maladie. Il s'assurera aussi que la maladie ne dégénère pas. Son surnom est œil de Dieu, puisque Yéyalel a aussi le pouvoir de guérir et de soulager les maladies reliées aux yeux. Cet ange évite à celui qui souffre de glaucome, de cataractes, de presbyties et d'autres maladies de l'œil de devenir aveugle. L'humain qui a une grave maladie de l'œil et qui perd la vue devrait prier l'ange Yéyalel. Cet ange infusera en lui une force inébranlable qui lui permettra de surmonter cette épreuve et de l'accepter. Son rôle est de l'aider à construire de nouvelles habitudes de vie malgré les problèmes de cécité. Alors si vous voulez souhaiter accueillir l'ange Yéyalel chez vous, vous pouvez lui bâtir un hôtel pour l'accueillir. Donc cet hôtel peut comprendre un apron en tissu avec l'image d'un signe de paix ou de la colombe. Ou vous pouvez imprimer des images de colombe, de pigeon blanc et de peace and love. Vous pouvez travailler aussi avec les couleurs orange, rouge, vert, jaune fluorescent et violet. Vous pouvez aussi travailler avec les bougies vertes, bleues, jaunes, rouges et blanches. Si vous voulez mettre de l'encens, ce sera du mastic ou du thorax. Et avec les parfums, vous pouvez travailler avec des odeurs épicées. Celle de la bergamote et celle du patchouli également. Donc je vais vous lire le texte qui correspond à une énergie de méditation canalisée par Carole Duriau, qui est la créatrice de ces cartes. C'est le coffret Je suis et chaque carte est dédiée à un ange gardien. Donc il y a 72 cartes. Dans ce texte, rassemble l'ensemble du programme vibratoire exprimé par le champ d'énergie de chaque ange gardien. En le lisant ou en le prononçant à voix haute, vous entrez spontanément en résonance avec les énergies sources de l'ange, de lumière, qui est temps. Allez, on va lire ce texte. Pierre après pierre, yéyalel, j'édifie la cathédrale de lumière de mon mental pour être en paix sans rancune face aux difficultés. Avec rigueur et droiture, j'égraine par mes pensées agissantes la force de caractère. De cette force mentale, je m'honore en gardant l'humilité et la mesure des choses. J'élabore les architectures présentes à partir de mes racines pour élargir mes horizons avec sécurité et intelligence. J'entre en action car tout acte engage la providence à se manifester, aller au-devant de la vie pour aller vers le bonheur. Je vais vous dire également l'énergie de la signature. Je suis la force persévérante et je m'en remercie. Je suis la force persévérante et je m'en remercie. Cette signature est là pour vous permettre d'affirmer votre potentiel et votre volonté de construction. Elle exprime en une phrase synthétique le programme de réalisation que recouvre l'ange concerné. La prononciation et la répétition de cette formule opèrent comme un mantra et vous permet d'augmenter l'effet de cette énergie en vous. Ne cherchez pas à tout prix à voir les anges. Laissez plutôt les signes venir à vous. De plus, si vous n'obtenez pas le résultat escompté, ne vous acharnez pas à obtenir une réponse coûte que coûte. Parfois, il faut laisser le temps faire les choses. D'autres fois, les anges ne pourront pas vous venir en aide car cela dépend de votre plan de vie et de tout ce que vous avez à travailler. Dans certains cas, la seule façon que les anges ont pour vous aider, c'est d'attendre à vos côtés. Leur présence à vos côtés peut vous calmer et vous permettre de passer ce temps d'attente dans un état d'esprit plus serein. Voilà, c'est terminé pour ce deuxième épisode de cette saison 4 concernant l'énergie des anges. Je tiens à préciser que les informations que je vous donne servent à vous aider au quotidien dans votre vie et que vous pouvez les compléter en faisant des recherches sur internet. Alors, vous êtes libre de choisir ce que vous faites de ces informations. Si mes propos ne reflètent en aucun cas vos croyances, alors n'en tenez pas compte tout simplement. L'important est de suivre votre cœur. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter cette vidéo. Je vous embrasse et je vous donne rendez-vous pour l'épisode numéro 3 de cette saison 4. Prenez soin de vous et je vous dis bye bye. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501